Vous le savez, ma catégorie de moto préférée, c'est les roadsters. Et s'ils sont un petit peu énervés, qu'ils ont du poil au menton, ça me va très très bien. C'est pourquoi j'ai décidé de vous apporter aujourd'hui une vidéo d'un type nouveau, un concept qui n'a encore, à mon sens, été fait par aucun créateur de contenu moto sur YouTube. J'espère vraiment que c'est le cas, parce que sinon je vais me faire insulter. Qui est le concept de l'iceberg. Si vous avez déjà vu des YouTubers, des créateurs de contenu, faire des vidéos comme ça sur d'autres sujets, vous savez que le principe, c'est qu'on va prendre un domaine quelconque et on va commencer par parler de la partie émergée de l'iceberg, la partie visible, c'est-à-dire les choses connues sur ce sujet. Et plus on va s'enfoncer dans les profondeurs, plus on va aller dans des domaines, des choses un petit peu plus inconnues, voire même prototypales ou expérimentales. Et vous l'aurez compris, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les roadsters à sensation. Je fais un petit apparté rapidement pour vous demander de vous abonner à la chaîne, c'est hyper hyper important, vous savez que ça me soutient énormément. Le petit like, le petit commentaire, voilà. Et ça fait un moment que j'en avais pas parlé, si vous voulez, vous avez le petit merch RoadstersTV, si vous voulez avoir un petit souvenir physique, voilà. On va commencer tout d'abord par, eh bien, la surface. On est actuellement au bord de la mer, on a les pieds dans l'eau, on voit bien tout ce qui se passe. Et ça, ça correspondrait à la catégorie, on va dire, des machines qui sont à la fois très connues, mais aussi les plus accessibles. Dans cette catégorie, j'ai deux, trois machines dont je veux vous parler. La première, c'est la Triumph Street Triple 765 RS. Et oui, celle qui, pour moi, est très probablement une des reines, voire la reine de la catégorie. On ne peut pas vraiment lui reprocher grand chose. Un trois cylindres en ligne qui délivre 130 chevaux, des équipements qui sont hyper premium, un châssis digne d'une lame de rasoir, ça coupe comme ça si on passe dessus, et une finition qu'il n'y a que Triumph qui peut faire. Donc, pour inaugurer ce petit iceberg, c'est très très bien. Vous pouvez foncer dessus sans aucun problème, d'autant plus que le rapport qualité-prix est très très bon. Ensuite, on va parler de la KTM Duke 990, qui est un peu une nouvelle venue. C'est une évolution de la 890, mais mon test a quand même eu tendance à montrer que c'était plutôt une mini Super Duke qu'une grosse 890. Vraiment, on retrouve le bicylindre de la mid-size, 123 chevaux, 179 kg à sec, et pas mal d'équipements, donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, une machine qui a toujours un petit peu du poil au menton, qui est assez énervée, encore une fois. Pareil, ça fait partie des machines dans les 12, 13, 14 000 euros, peut-être même un petit peu plus pour celles-là. Ça se passe très très bien, vous pouvez y aller encore une fois, il n'y a aucun souci. On conclut rapidement sur les machines un petit peu moins élevées en cylindrée et en puissance avec la MT-09 SP. Ça, encore une fois, c'est très très bien. Cette année, il y a toutes les évolutions de la nouvelle MT-09, mais en plus de ça, on a de l'étrier Brembo style EMA. Encore une fois, c'était un truc qui était assez nécessaire, qui d'ailleurs a été appliqué sur la R1 Race. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais Yamaha se met à mettre des étriers Brembo sur leur machine. Beaucoup de technologie, le look un petit peu unique. Encore une fois, ça, c'est un rapport qualité-prix qui est très très bon. Ça fait partie des choses qu'on trouve assez facilement et que la plupart des gens connaissent. Pour terminer, je vais vous parler de deux machines sans forcément qu'on rentre dans les détails précis précis. Vous avez d'un côté la Honda CB-1000R et de l'autre côté la GSX-S1000. Donc ça, ce sont des machines, encore une fois, très bien, avec des puissances un peu plus élevées. On est dans les 145-150 chevaux. Pour des rapports qualité-prix qui sont extrêmement intéressants. Attention quand même, il y a la hornette qui arrive chez Honda, qui permettra sans aucun doute d'avoir un côté un peu plus sportif que la CB-1000R. Mais toujours est-il que voilà, j'avais envie de passer assez rapidement sur cette catégorie surface. C'est bon, l'eau est à bonne température. Il est temps maintenant de s'aventurer un petit peu dans l'eau et on va aller dans la catégorie G-Pied. Donc vous inquiétez pas, vous commencez à nager, à barboter un petit peu, mais vous êtes toujours en sécurité. Si jamais il y a une petite vaguelette, vous êtes quand même plutôt bien. Et là, on va parler de toutes les machines ultra connues, mais aussi ultra puissantes, que sont la Super Duke 1390, la Tuono V4, la Kawasaki ZH2 ou la Ducati Street Fighter V4S. Ici, on va pas rentrer forcément dans le détail de ces motos, parce que c'est celle des Hyper Roadsters. Les Hyper Roadsters très connus de la production, qui sont des machines hyper intéressantes et qui, pour le coup, méritent effectivement le détour, avec des puissances totalement faramineuses. On commence dans les 175 chevaux pour la Tuono et on monte jusqu'à 210 chevaux sur la BMW M1R. Donc c'est des machines sur lesquelles vous ne pouvez pas vous tromper. C'est, on va dire, le sommet de leur catégorie dans les Roadsters. C'est ce qui se fait de mieux. Chacune va donner un style un petit peu différent. Si vous voulez un côté très sportif, l'âme de rasoir, une Tuono ou une Street Fighter, ça fait très bien le café. Si vous voulez un côté un peu plus brut de décoffrage, ligne droite, accélération, la ZH2, c'est votre allié numéro 1. Je passe assez rapidement sur ces catégories, parce que c'est vraiment le reste qui est vraiment cool. Et maintenant, on va prendre un petit tuba, on va prendre un petit masque, et on va commencer à voir ce qui se passe en dessous. On inspire un bon coup, on met la tête sous l'eau, et on va découvrir la catégorie tuba et masque. Oui, je sais, les noms de catégories sont exceptionnels. Alors, ici, on commence à être dans des trucs un petit peu plus sympas, et on va parler en tout premier lieu de la MV Agusta Dragster 800 RR. Alors ouais, celle-là, elle existait jusqu'à encore il y a peu de temps, je crois qu'elle est encore en vente. Mais moi, j'ai envie de vous parler de la première, la 2015. Celle qui déjà, à l'époque, étraînait un 3 cylindres qui développait 140 chevaux, autant vous dire que ça envoyait 168 kilos à sec. Et surtout, surtout, outre le fait que la moto était presque inconduisible, tellement le moteur a été énervé, la peinture de cette machine, les couleurs de la 800 RR, étaient incroyables. C'était une espèce de vernis 5 couches, c'était magnifique. Et vraiment, pour le coup, ils ont fait un truc exceptionnel, MV Agusta, là-dessus. Ça fait partie des motos peut-être un petit peu moins connues, hein, dans la catégorie des roadsters à sensation, donc il fallait en parler. Ensuite, on va partir du côté des Stars Unis d'Amérique, puisqu'il y a une autre machine dont je parle assez régulièrement, mais qui, encore aujourd'hui, ne fait pas figure de grand épouvantail de la catégorie. C'est la FTR 1200 chez Indian Motorcycle. Une machine qui est vraiment, vraiment ultra chouette, hein. Déjà, avec des lignes que je trouve incroyables, ça respire l'Amérique. Vraiment, c'est une moto qui respire l'Amérique. Il y a plein d'éditions possibles de la FTR. Celle dont j'ai envie de vous parler, c'est la 100% carbone. C'est la plus récente, c'est celle qui a été créée en collaboration, en partenariat avec la marque 100%. Et en gros, c'est une FTRR carbone, avec une couleur un peu particulière, magnifique, en bleu comme ça. C'est une machine avec un bicylindre ultra cool, 123 chevaux et des louches de couple, avec un comportement maintenant un peu mieux qu'ils ont enlevé les pneus d'Hirt Track qui servaient à rien. Ils ont mis des vrais pneus de roadsters un peu sportifs, donc c'est mieux. De la technologie et une super belle finition. La FTR, ça fait partie de ces petits roadsters pas connus, qui peuvent vraiment vraiment être très très cool. On a encore deux machines dont on va parler. La première, c'est la Monster 1200R chez Ducati. Et oui, parce qu'en fait, il a existé une version de la Monster qui tutoyait comme ça là de près là, et bien les hyper roadsters type S Miller, puisque cette version du roadster un peu classique de Bologne, et bien elle faisait 152 chevaux les amis, 152 bourrins. Le bicylindre Testa Streta qui avait équipé notamment la 1098 à l'époque, et bien est venu certir comme ça la moto, avec encore une fois un look incroyable. Les lignes sont folles, elle est musculeuse, elle est trapue. C'est une machine qui faisait quoi ? Quelque chose comme 200 kilos, 208 kilos à l'époque ? Ce qui était assez élevé on va dire pour aujourd'hui les hyper roadsters. Mais vraiment pour une du 4, ça passait vraiment très très bien. De la techno, le son inimitable, gros. Vraiment très très cool. Ça fait partie encore une fois des trucs qui sont pas si connus que ça. Il fallait que je vous en parle. On va quand même terminer avec un truc avant d'aller vraiment dans les choses spéciales, par une machine dont je ne peux pas ne pas vous parler. C'est bien évidemment la Suzuki B-King, qui pour le coup aurait pu aller encore plus loin dans les catégories de rareté, parce que peu de gens connaissent ce monstre que Suzuki a créé, et qui est, écoutez, je vais le dire, je vais le dire, je prendrai vos invectives avec plaisir. Pour moi, la meilleure moto que Suzuki n'ait jamais créée. Et oui, et oui, ce n'est ni plus ni moins qu'un roadster avec le moteur de la Yabuza. Et en soi, le premier hyper roadster de l'histoire, puisque en fait, le B-King avait été annoncé en 2001 en tant que concept au salon de Tokyo. Elle est sortie deux ans plus tard, en même temps que la Yabuza de deuxième génération. Et vous avez là-dedans un monstre de 183 chevaux et de quasiment 150 Nm de couple, qui est capable d'atomiser tout le monde au départ arrêté, et surtout les plaques de béton sur lesquelles vous allez rouler, l'asphalte. C'est une machine qui est fantastique, ultra attachante. Alors bien évidemment, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas, parce que c'est un look quand même assez musculeux. Ça pèse un âne mort, ça fait 255 kg. Mais clairement, si vous voulez un truc un petit peu différent, vous ne voulez pas faire comme monsieur et madame tout le monde, et avoir en même temps une machine increvable, puisque c'est le moteur de la Yabuza, allez-y, aucun problème. C'est bon, ça y est là, vous êtes bien dans l'eau ? Eh ben c'est parfait. Parce que là les amis, on remonte, on a bien aimé ce qu'on a vu, c'était cool. Maintenant, on va faire un truc de grande personne. On va enfiler une petite combinaison, on va prendre une petite bouteille d'oxygène, et là, on va aller dans des profondeurs un petit peu plus intéressantes, et on va parler de machines vraiment rares. Alors, on va commencer par une moto que j'ai possédée moi-même, j'ai eu la chance de l'avoir, et alors là, ça c'est hyper rare, je vous le dis tout de suite, c'est la Bioul 1125 Café Racer. Alors Bioul, si vous ne connaissez pas, c'est une marque américaine, qui a eu plein de déboires financiers, la marque s'est renommée EBR derrière, Eric Bioul Racing, si vous connaissez peut-être, je l'ai dit hyper bizarrement. Mais ça, c'était vraiment l'incarnation de leur roadster un peu énervé dans les années 2000. C'était un moteur ROTAC, si je ne dis pas de bêtises, un bicylindre qui faisait 146 chevaux, avec un look hyper particulier, avec une espèce de mandibule de scorpion sur les côtés. Incroyable, la machine était vraiment, vraiment chouette. Après, je vous avoue qu'en termes de puissance, j'avais été un petit peu... mi-figue, mi-raisin, j'avais trouvé ça bizarre. Des solutions technologiques assez intéressantes, comme notamment un disque unique, périmétrique, et qui du coup donnait un comportement quand même un peu particulier, puisque comme vous n'en aviez qu'un seul, quand vous freignez, ça avait tendance à légèrement dévier la direction de la machine. C'est particulier, c'est exotique, mais pour le coup, ça valait vraiment le coup d'en parler. On a d'autres choses à mentionner. On a d'autres choses à mentionner, puisque là, on est dans une catégorie où il y a des bécanes vraiment un peu particulières, un peu uniques. Et il faut que je parle de Benelli. Et ceux qui savent, ceux qui connaissent, voient très bien où je veux en venir, on va évoquer la TNT R160. Il a existé deux roadsters absolument ultra énervés chez Benelli pendant un temps. C'était la TNT 899 et la TNT 1130. Et en fait, la R160, c'est la version la plus ultime, une sorte de Monster 1200R, de ce roadster. Alors déjà, au niveau de la gueule. Mais au niveau de la gueule, c'est incroyable. La R160, c'est une machine qui, en termes d'esthétique, est à nul autre pareil. Un mélange de transformers, d'insectes, enfin, vraiment, c'est super, super impressionnant. On aime ou on n'aime pas, par contre. Ça, c'est clair et net. Un 3 cylindres qui délivre 160 chevaux, quand même, ça commence à faire un petit peu, sur une machine qui tombait en panne tous les deux jours, en fait. À l'époque, Benelli, la fiabilité, c'était ultra catastrophique. Donc, effectivement, forcément, vous n'en voyez pas sur toutes les routes. Il y a eu une vidéo, il y a peu de temps, de Highside, où ils sont partis sur un comparo avec 3 machines à 3500 euros. Et il y a une TNT 899 dedans. Bah, écoutez, la R160, c'était le pinacle de cette famille. Aujourd'hui, Benelli a été rachetée. C'est une marque qui est encore en train de se réinventer, mais en faisant des choses qui semblent quand même assez cool. En tout cas, ça, c'est assez bien, ça. Maintenant, on va aller de quel côté ? Eh ben, on va continuer en Italie avec une machine de la marque Moto Morini. Si vous connaissez Moto Morini, vous savez que c'est plutôt chouette comme marque et surtout avant, ils faisaient des motos incroyables. Bah oui, parce que la Corsaro 1200. Si vous n'avez pas connu cette moto, les amis, bah, ça va être compliqué de la connaître parce que de toute façon, c'est hyper rare. 140 chevaux. Donc aujourd'hui, on pourrait rigoler en disant les roadsters, ils font 200 bourrins. Ça, ça les gars et les filles. Le caractère de ce moteur, j'ai eu l'occasion de l'essayer une fois cette machine à l'époque, encore du côté du 77. Un bicylindre, mais qui vous pète à la gueule, mais incroyable. Et beaucoup de magazines à l'époque considéraient ce moteur comme le plus agressif de l'industrie. Je me souviens encore de Moto et Motard qui en parlaient. La Moto Morini Corsaro 1200, qui a existé d'ailleurs jusqu'en 2019-2020 avec des versions ZZ, un peu plus évoluées avec notamment de la technologie et tout. Ça fait partie des machines que très peu de gens connaissent et pourtant, si un jour, vous en voyez tomber une en annonce et vendue par un professionnel de préférence parce qu'encore une fois, Moto Morini, la fiabilité à l'époque, bon voilà. Allez essayer ça parce que vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien là, on va aborder un truc lourd. Mais quand je vous dis lourd, c'est de la très, très, très haute couture et en plus de ça, c'est français. On va parler d'Avington avec la Pearl. Alors, si vous ne connaissez pas la marque Avington, c'est simple, ils ne font que de l'ultra haut de gamme. C'est un petit peu... Ils sont juste en dessous de Brof Supérieur. Et si vous ne connaissez pas Brof Supérieur, on en parlera un jour. Et là, j'ai envie de vous parler, de vous évoquer la Pearl qui est une machine équipée déjà d'un bicylindre SNS, donc c'est des bicylindres américains qui fait 145 chevaux. Ça commence à être pas mal, mais surtout 180 Nm de couple. En fait, ils ont pris la fiche technique d'une super duque et ils ont inversé le couple et les chevaux. Ça doit arracher les bras comme pas possible. Je n'ose même pas imaginer la sensation d'accélération que ce machin doit vous donner. Et pour le coup, eh bien, ça fait 197 kilos en ordre de marche, donc ce n'est pas assez lourd, mais surtout, ça fait des dizaines de milliers d'euros. Je vous le dis tout de suite, Avington, c'est une marque, c'est que du sur-mesure, de l'aluminium fraisé, machin, bref. Ils ne mettent que le meilleur et en plus de ça, en règle générale, leurs machines sont entièrement uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une Avington qui ressemble à une autre. Chaque client fait une commande de sa machine vraiment hyper spécifique. Autant vous dire tout de suite que quand vous possédez une Avington, c'est la vôtre et celle de personne d'autre. Bon, on va conclure cette avant-dernière catégorie avec une moto absolument exceptionnelle. Je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas nécessairement. On va parler de la Tuono V4X. Eh oui, eh oui, parce qu'il existe une version de la Tuono V4 qui n'est homologuée que pour le circuit, les amis. Alors, me demandez pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'Aprilia, ils sont allés faire une Tuono qui est homologuée que sur le circuit ? Eh, j'en sais rien. Toujours est-il que ce truc fait 221 chevaux. Donc, vos M. Miller, vos Street Fighter, vos Brutal, vous les rangez, vous les remballez et vous allez me trouver ça. Parce que la Tuono V4X, c'est du n'importe quoi. La moto fait 166 kilos à sec. D'accord ? J'espère que ça parle tout de suite à tout le monde. 221 chevaux, 166 kilos à sec. Le rapport poids-puissance, il est délirant. Je me rappelle plus trop du prix de cette machine, mais je crois qu'elle est dans les 50-60 000 euros. En plus de ça, c'est homologué que pour circuit. Donc, inutile d'espérer rouler sur la route avec. C'est de la folie. C'est de la folie. Je pense que pour conclure cette catégorie bouteille d'oxygène, c'est ce qu'il fallait. Donc, voilà. C'est très très bien. Et bien maintenant, il semblerait que nous avons eu un petit problème, les amis. Il semblerait que les bouteilles, en fait, ne nous permettent pas de remonter. On n'a plus assez d'oxygène. Il faut faire un choix. Est-ce qu'on va tenter maladroitement de retourner à la surface en risquant peut-être de repasser par des choses qu'on a déjà vues ou foutu pour foutu, on continue à s'enfoncer dans les ténèbres et à voir ce qui nous attend au plus profond des abysses ? Ouais, c'est un peu mélodramatique, mais vous savez, c'est mon côté théâtral. Allez, c'est parti, catégorie abysse. Et là, croyez-moi, ça va être du n'importe quoi. Bon, je préfère vous prévenir tout de suite, les machines qui sont là, c'est soit des prototypes, soit des motos qui ne sont jamais sortis. En tout cas, ce sont des trucs absolument dingues. Et je vais commencer avec la première d'entre elles, la virus alien 988. Même moi, en fait, je vous dis le nom, je ne suis même pas sûr et certain que ça existe vraiment. Alors, j'ai un peu regardé, je ne sais pas si virus est la même marque que ceux qui proposaient à l'époque la virus Suzuki, qui était ni plus ni moins qu'une GSX-R-1000 transformée en roadster. Toujours est-il que là, je n'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un moteur de Panigale 1299 et ils ont travaillé ça autour d'un châssis et d'une géométrie de roadster pour donner un monstre de 205 chevaux dont la plupart des caractéristiques ne sont même pas connues. Je ne suis pas sûr que cette moto soit sortie. J'ai essayé de regarder. Si vous avez l'info dans les commentaires, je veux bien savoir. En tout cas, l'idée et la proposition est complètement folle et là, ça sort complètement de ce qu'on a l'habitude. Ça pourrait faire penser un petit peu à l'avant à un faciès d'hypermotard vite fait. C'est un délire. C'est un délire. Si un jour, ce truc, il y a quelqu'un d'entre vous qui l'a, qui sait comment mettre les mains dessus et faire un tour avec, je serais ravi de vous proposer ça parce que vraiment, c'est exceptionnel. Ensuite, on va parler d'une autre marque qui n'est pas forcément extrêmement connue, tout du moins pour le grand public, mais qui s'est beaucoup illustré. Elle a fait beaucoup de choses. C'est Norton. Non, c'est pas l'antivirus. Non. Non, non, mais vous me fatiguiez là. Non, non, c'est pas l'antivirus. Non, Norton, c'est une marque anglaise qui a fait des machines quand même assez incroyables et qui a eu des déboires financiers, etc. Apparemment, ça va quand même mieux et là, ils sont en train de bosser sur la V4CR qui est plutôt cool. J'aime bien le design de cette machine. Norton, c'est un peu la même chose qu'Avinton. C'est-à-dire que tout ce qui finit en on, en règle générale, tu payes une tonne. Donc, c'est des machines avec des matériaux incroyables qui coûtent toujours une blinde. Et là, pour le coup, on retrouve un moteur de 185 chevaux donc ça commence quand même à faire un petit peu avec un bicylindre de 1200 cm3 et c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire dessus. C'est une machine qui véritablement est un peu nimbée comme ça de mystère. En tout cas, ils avaient déjà montré à une époque des prototypes de sportifs qui avaient l'air de vraiment faire mal à la tête. Et bien cette V4CR, à mon avis, si on la voit arriver un jour, qui sait, peut-être qu'elle est que ma 2025, Norton sera là et qu'on pourra un peu admirer la moto. En tout cas, vous me considérez que ça fait partie des trucs un petit peu rares. Ensuite, j'avais envie de parler d'une autre machine qui, pour le coup, a été beaucoup moins confidentielle dans sa distribution mais quasiment aussi inconnue chez nous, c'est la OREX VR6. Et où ? OREX, c'est une marque allemande, voilà, ça existe, qui propose en fait ici une moto dotée d'un 6 cylindres, déjà, c'est pas commun, en VR. C'est-à-dire qu'en fait, les cylindres sont hyper resserrés, c'est un VR6 qui sort 163 chevaux, ça commence quand même à faire pas mal. Alors c'est une machine qui est un peu lourde, elle pèse quand même 220 kilos à sec et elle est produite en fait depuis un certain nombre d'années. Écoutez, c'est pas forcément aussi prototypal, aussi expérimental que les deux autres que je vous ai montré avant mais c'est une machine qui mérite qu'on s'arrête dessus parce qu'aujourd'hui, si on considère qu'elle est produite en série, c'est une des seules trois motos à avoir un 6 cylindres avec la K1600GT et la Goldwing donc ça reste quand même assez exceptionnel et je serais tenté un jour d'en essayer une. Si vous en avez une dans le garage, n'hésitez pas à me prévenir. Je suis allé vous chercher un truc pour terminer un peu bizarre, un peu bizarre mais en même temps un peu fierté puisque c'est français. On va parler de Lazaret. Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent Lazaret, vous savez déjà que je vais parler d'un truc complètement dingue mais on va évoquer la LM847. Alors je ne sais pas si c'est un roadster. Je ne sais pas. J'avais envie de la mettre là la moto, foutez-moi la paix. Bon, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Déjà, ça a quatre roues et non pas deux. Est-ce que ça peut vraiment être considéré comme une moto ? Je ne sais pas. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que sur la Lazaret LM847, on est juché, littéralement installé sur un V8 Maserati 4.7. Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont mis un V8 de Maserati dans quelque chose qui se veut être ressemblant à une moto. Le truc fait 470 chevaux quand même avec une vitesse de pointe théorique de 600 et quelques kilomètres heure. Bon, ok, je ne pense pas qu'un jour quelqu'un le fera. 400 kilos. C'est sympa aussi. Et un look ultra futuriste. Alors ça, pour le coup, Lazaret, j'avais déjà montré des machines de leur univers puisque souvent, que ce soit au salon du deux-roues ou même à l'ECMA, ils viennent pour exposer leurs machines. Écoutez, je pense que c'est quand même pas mal pour conclure un iceberg des roadsters à sensation de montrer un truc pareil. Moi, je trouve qu'on est plutôt bien. Il s'est avéré que quand on est arrivé au fond des abysses, on est tombé sur un petit sous-marin qui nous a remonté. On est revenu à la surface et tout va bien. On pourra de nouveau faire une petite vidéo iceberg si vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. En attendant, on se retrouve très vite pour des tests, des guides d'achats. Vous savez comment ça se passe sur la chaîne. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Faites quand même attention quand vous allez vous baigner. Ciao ! !